salut de retour sur ice windale 2 alors on va peut-être ressortir de cette grotte pour essayer d'aller chercher le fameux troll dont on vous parlait qui serait parti plutôt vers l'est on va déjà voir s'il y a effectivement une sortie vers l'est de fait je ne crois pas entre nous par contre là il ya partie du campement où je ne suis pas allé du coup on va reprendre la save et on va essayer de repartir dans cette grotte on va essayer de l'explorer voir si c'est juste une grotte voir s'il ya un chemin qui permet de s'enfoncer plus avant dans le territoire des orques voir si aujourd'hui nous avons droit à un level up peut-être une heure et demie de jeu peut-être qu'on aura le droit de faire le vol avec ça truc de fou truc de fou un zombie un zombie de slime ça rapporte l'xp ça il est immune aux dégâts aux dégâts perforants celui-là ok bon il faudra le savoir pour la suite alors du coup ce qui va se passer c'est comme j'ai quasiment que du perforant on va mettre les gens en dégâts tranchants au contendant sur les zombies et les archers du coup on va les mettre sur le slime donc vous trois vous passez là dessus le slime vous laissez aux archers il résiste aussi bien aux slashing damage même aux bloodgeon damage en fait le zombie résiste à tout quoi c'est quand même impressionnant oh carrion crawler oh je déteste ces bêtes là parce que ça vous paralise quand ça vous touche et ça a vite fait de vous bouffer bon niveau 3 ça devrait pas être trop un problème sur Baldur's Gate quand vous vous en affrontiez à bas niveau dès comme ça ça faisait pas plaisir alors on a du slime du double slime alors en slime tout seul on va mettre vous deux et vous vous tapez sur les deux slimes ça c'est un over slime c'est un olive slime un limon olive bien bien le troll serait-il réfugié dans cette caverne je sais pas en tout cas les carrion crawlers ça va pas manquer alors un mage qui tanque un carrion crawler je suis pas persuadé de l'intérêt du délire d'avoir les mages qui tanquent ces bêtes là alors ici on a des cadavres il y en a un qui a quelque chose une gemme wow wow une gemme a au moins 15 PO quoi wow c'est tellement impressionnant je sais pas quoi dire voilà quoi j'en reste sans voix j'en suis tout tes bobby je sais pas fête oui c'est pas bon quoi c'est pas bel voilà c'est pas je sais pas je sais pas ça ça C'est le troll qui fait ce bruit là ? On a l'impression que c'est sans fin cette caverne. Des orques ! Ah ouais ok. Parlez à Vreck, il vous attend. J'aime pas ça. Ah, c'est le troll. Ah, on se rencontre, je suis Vreck, Villegriffe. Je suis le seigneur ici, vous avez peur. Vous vous agenouillez. Non, j'ai pas peur de toi troll. Alors tu es un imbécile, tes armes ne peuvent pas me blesser. Je peux me griffer la chair et la chair repousse, tu vois. Une seule arme peut me blesser. Et Vreck l'a prise. Ah, tu vas dire l'épée d'Emma Moonblade là ? Oui. L'épée du soigneur de la lune, Vreck l'a prise. Maintenant Vreck est en sécurité. Et pourquoi tu fais ça ? Ah, Vreck a un plan. Personne ne peut plus blesser Vreck. Vreck est le maître ici. Les orcs gardent les humains. Les humains font plus d'humains. Et ça fait de la bouffe pour Vreck. Plus besoin d'aller chasser. Enfin bon, ton plan s'arrête là mec. Vreck est le seigneur. Contrôle les orcs, les slimes, les zombies. Contrôle tout. Personne n'arrêtera Vreck. Vous n'allez pas faire de problèmes. J'ai beaucoup d'hommes dans ma horde. Et je vais vous tuer si vous causez des problèmes. Tu ne règneras plus sur rien mec. Je vais te tuer toi et tes serviteurs. Et comme je savais que c'est un traquenard. Toi je repasse sur ton arc. Tu me shoot. Cet individu. Toi. Pour l'instant tu me shoot cet orc. Toi aussi. Tu recules un peu. Ok alors. Le trollo il arrive. Du coup qu'est-ce qu'on a ? Toi essaye de faire dormir du monde. Toi. Toi. Magic missile sur celui-ci s'il te plaît. Toi. Celui-ci. Ok vous. Vous. Vous me tuez. Le shaman. Ensuite tout le monde passe. Et j'ai bien dit tout le monde passe sur. Le troll. Toi t'essayes de mettre un petit coup de bénédiction. Pour faciliter la vie à tout le monde. Oh mec. T'es en train de mourir. Oh mec. T'es en train de mourir. Et je ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Pas maintenant. Reprends une potion mec. Ou va t'en. Voilà. Reprends une potion maintenant. Ok. Tout le monde passe sur lui. Toi la prêtresse tu vas essayer de coller un soin sur le barbare qui tank. Toi tu vas essayer de faire un projot magique sur le troll. Parce qu'il est quand même balaise. Alors toi t'essayes de coller un. Melf Sassidaro. Ensuite. Vous vous passez sur celui-ci. Toi tu continues à le tabasser. Vous deux. Je t'essuie là. Voilà. Cool. Vous l'avez tué le Vile Clou. Toi. Le nain. Tu pars sur celui-ci. Vous deux. Vous assistez le nain. Vous deux vous revenez. Le nain tu tanks. Parce que tes potes ils sont... Voilà. Cool. Pas facile facile. Mais ça c'est fait. Alors du coup on a quelques level up. Toi tu gagnes en tant que barbare. Parce qu'on a besoin de... Oui. De la force. Tu vas monter. Est-ce que tu peux monter en constitution ? Ouais. Tu peux monter en force aussi. Attends. On va annuler ton level up. Et je vais regarder un truc. Parce que toi. Tu resteras sur de l'armure de maille. L'armure de maille. C'est max dex bonus plus deux. Donc c'est exactement ce qu'il te faut. Donc en dex on ne va pas monter plus haut. Du coup on va te monter en constitution. Il faut que tu encaisses quand même beaucoup. Wilderness lore. Ok. C'est cool. Toi. Shield dwarf. Tu vas passer... En fait. On va te monter cleric niveau 3. On va te monter fighter niveau 3. Puis après on te montrera cleric niveau 3. Je crois. Si je ne dis pas de bêtises. On va te monter en strength. Que tu as une cheat. Non au niveau 3. Tu n'as pas une cheat. Non tu n'as pas de cheat. Donc ça doit être au niveau 4. Bon c'est pas grave. Toi Serena. Tu vas être l'archère du groupe. Donc tu restes fighter. On va te mettre la dex parce que ce sera ta caractéristique principale. Et ensuite disable device. Et pourquoi par contre tu ne peux pas monter en disable device et open lock. Bizarre. On va te monter en search. Voilà. Pour que tu passes à 3. Et en hide. Hop. D'accord. Tu as un cheat. Donc les cheat c'est au niveau 4. Effectivement pour les guerriers. Toi. On va te donner je pense. Enfin on va regarder au niveau des armes ce qu'on peut te donner. On peut t'augmenter en beau. Et euh. Si tu deviens maître. Tu as quoi ? Plus 2 au dégât. Ouais. Comme c'est déjà l'arme ultra cheat de la vie. Toi prêtresse tu es prêtresse tu resteras. Et on va t'augmenter ta wisdom. Parce qu'à terme tu auras une chier de sort. Concentration. Ca il faut qu'on te le boost. Et c'est tout. Du coup. On va regarder niveau sort. Parce que toi niveau sort. Bah du coup. Il n'y a pas de changement. Tu. Tu restes en clair de niveau 1. On te montrera en clair plus tard. Toi tu as. Un slot de niveau 1 en plus. De niveau 2 en plus. Pardon. Euh. Pour l'instant on n'est pas trop. On souffre pas trop du poison. D'accord. Donc on va peut-être prendre un sort de soin. Parce qu'on. On souffre plus. Des dégâts. Ici on a commande. On a lentifier. On va remettre un petit peu de soin. Vraiment on va essayer de faire du soin avec elle. Beaucoup. Euh. Ok. Oh la thune rentre. Bon je suis loin des 2900 pour me payer ce fléau. plus sain. Puisque j'avais vu. Je ne sais où. Bah je crois chez le marchand. Juste à l'extérieur. Bon. Malgré tout. Ça rentre. Donc le troll il a une potion non identifiée. Toi le mage. Potion de ralentissement du poison. Ça peut être très bon. Tu vas la garder pour l'instant. Toi tu as combien en dex ? En bonus de dex toi ? Plus 3. En dex je vais essayer de te monter jusqu'à plus 4. Mais euh. Mais euh. Le problème. C'est qu'au niveau armure. De toute façon. Ah si. A la limite. Je peux te laisser une d'Ever Armor. Une brigandine. C'est limité à plus 5. Ouais bon. A la limite. Oui. Ok. Bon. Je peux te monter encore beaucoup en dex. Parce qu'en fait. Il va falloir penser à l'armure qu'on va donner à chacun de nos personnages. Et la dex. Quand on peut gagner quelques points de stats de temps en temps. Bah la dex on la réservera vraiment aux personnages. Qui vont rester en armure très légère. Oh ça. Ça sent le piège. Je sais ce que tu veux. Acknowledged. Ok. 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 La Moonblade. C'est l'une. Qui est inutilisable par les personnages d'alignement. Bon. C'est tout de même une épée plus 2. Ça. Ça me ferait mal aux fesses d'être obligé de la donner à quelqu'un. Toi si c'est ça. Plutôt que Flay. Je vais donner Large Sword en fit. Ça c'est une arme de folie. J'aimerais bien la garder cette arme là. Est-ce que c'est possible ? Ça serait amusant. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis prêt à faire. Pour l'instant c'est comme très peu piégé par rapport à un Baldur's Gate. Dans Baldur's Gate tu aurais déjà eu 25 pièges là dans cette caverne. Donc c'est assez étonnant. On peut se retrouver avec quelque chose qui est aussi peu piégé. Dans le premier Icewind Dale il y avait aussi beaucoup trop de pièges. C'était juste lourd dingue. Alors. C'est une Arche. C'est une Hachette plus 1. Ah c'est une H de lancer plus 1. Qui retourne à son lanceur. Voilà. Tu veux une H de lancer plus 1 ? Allez. Je me tâte quand même plutôt à la vendre pour essayer de m'acheter une autre arme plus 1 quoi. Ecoutez ma foire on verra. C'est bizarre toutes ces salles vides là. C'est bizarre toutes ces salles vides là. Est-ce que je peux tuer la prêtresse de ses lunes pour récupérer... Oh une Julie Ocre. Est-ce que je peux tuer la prêtresse de ses lunes pour récupérer son épée ? Oh punaise. Il a pris tellement cher mon nain. Oh la vache. Alors. All mage. Tu progresses en tant que mage. On va te mettre la constitution. Tu vas progresser en concentration. En alchimie. En connaissance. Arcana. Donc ça, ça te permet d'identifier éventuellement. Identifier des objets magiques. Et spellcraft. Pour que tu identifies les sorts que les vilains te jettent dessus. Toi, la sorcereur. Tu vas augmenter en tant que sorcereur. Va t'augmenter en charisme. Tu n'as qu'un point. Bah ce sera en concentration. Tu dois apprendre un sort de niveau 2. Un sort de niveau 2. Ça ne fait pas lourd. Je pense que je vais prendre image miroir. Ah, il y a Aurore. Aurore. Bon, Aurore. Après, le problème, c'est que... Tous les ennemis doivent faire un jeu de sauvegarde. Contre volonté. Avec un bonus de plus 3. Donc, c'est médiocre. Aurore. Power World. Sleep. C'est bien. Mais un jeu de sauvegarde l'annule. Donc, ça ne sert à rien. Certes, c'est bien à court terme. Mais quand vous serez niveau 8-10, ça ne servira plus à rien. Invisibilité. Protection contre les flèches. Ça, ça peut être pas mal. Protection contre les flèches. Armure de mort. Ça permet de faire des dégâts aux gens qui te touchent. Ouais, ok. Mais je préfère pas qu'ils te touchent. Protection from arrows, ça ne dure pas très longtemps. Mais ici, mirror image. Ça ne dure pas super longtemps. On va quand même prendre ça. Du coup, sors de niveau 2. Tu pourras lancer 4 mirror image par jour. Truc de fou. Toi le mage, tu peux mettre une 2e. Une 3e mage Sassidaro. Et en niveau 1. T'as droit à un sort de plus. Bah là, on va commencer à foutre du magic missile en plus. Et sort de niveau 3 sera pour le prochain niveau d'expérience. Que tu auras des sorts de niveau 3. Mais comme d'habitude, tu n'en connaîtras pas. Donc il faudra aller acheter à tes boules de feu. Qui vont être les 2 sorts de base. Est-ce qu'on a des informations sur qui a tué le plus ? Non. C'est pas comme sur Baldur's Gate où on a un... Ah si. Toi, toi tu es 62. Tu rapportes 25% des morts. Toi tu rapportes 20% des morts. Toi tu rapportes 16% des morts. Toi tu rapportes 18%. Toi 11%. Toi 7%. Les mages sont toujours ceux qui tuent le moins. C'est normal puisqu'en fait leur magie est utilisée à faible dose. Elle n'utilisait que contre les ennemis vraiment balèzes. Donc effectivement la magie n'est pas utilisée très très souvent. Ca fait 25 minutes qu'on y est. Bon on a fini cette caverne. Enfin, on va pouvoir s'attaquer au gros camp des orques là-bas. Ca fait très longtemps qu'on n'a pas bâché des dizaines d'orques. Ca fait au moins 6 ou 7 minutes. Bon le trollo il est mort. On va déjà essayer de retrouver la prêtresse. Toi tu n'es pas la prêtresse toi. Je vais tuer Thorac. Alors je pourrais me consoler dans le fait qu'il est mort. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. Si je peux vous aider, demandez. Je cherche un chemin vers le fort de Scheingarn. Pouvez-vous m'aider ? Alors le fort de Scheingarn s'étend par-delà le col dans les Highlands. On peut l'atteindre par la porte au nord du Moulin. La porte est verrouillée mais Thorac avait la clé. Et le barrage il est où ? J'en suis pas certain mais je crois qu'il est par-delà le col des Highlands. Ok, farewell. Niveau XP on en est où là ? 6400. J'ai pas l'impression qu'on va arriver au niveau 30 avant 158 heures de jeu là. Quelqu'un n'est pas là. C'est le mage. De rester au Glandulf. Je pense qu'après 13 ça me donne de l'XP si je lance en épée. Ça me fait un peu mal aux fesses. Mais après d'un autre côté je me dis... C'est pas grave au sens où de toute façon je n'utilise pas réellement d'épée dans ce groupe. C'est plutôt un Thor je pense. Mais pour l'instant je n'utilise pas d'épée. Je pense que mon guerrier prêtre il va se mettre à l'épée. J'ai ton épée. Alors j'ai gagné un objet. J'ai besoin de soin. Euh non par contre. Ok c'est qu'une pièce d'or mais je préférais me reposer en fait. Merci. Donc je lui ai rendu son épée. C'est pas très intelligent surtout que ça m'a rapporté 200 XP par personne. Donc moi j'aurais mieux fait de me casser une jambe et de pas lui donner son épée. Bon à la place elle m'a donné 2000 gold. Oui. L'un dans l'autre. Vu que pour l'instant les épées c'est pas mon truc. C'est pas mal du coup je vais pouvoir aller m'acheter ce fameux fléau. Euh... Bon bah ça va. Au moins si je peux m'acheter ce fléau c'est déjà mieux que rien. Maintenant que j'ai 4000 pièces d'or. Donc au niveau du leveling. Si j'ai bien compris. Toutes les classes. En fait le leveling n'est plus lié à la classe. Comme sur ADD. Vous étiez... Vous aviez une classe à un certain niveau. Bah pour passer au niveau supérieur il fallait une certaine quantité d'XP qui dépendait de la classe et du niveau. Sur euh... Les règles 3ème édition. Si j'ai bien compris. Euh... Les niveaux sont liés à un personnage. Euh... Donc en terme de niveau vous avez juste personnage niveau 1, personnage niveau 2, personnage niveau 3, niveau 4 etc. Et à chaque fois que vous gagnez un niveau vous décidez de l'affecter à une classe. Mais là par exemple. Euh... Le gars est prêtre. Il est considéré comme personnage niveau 4. Vous voyez. Bah c'est écrit. Levels character level 4. Bah c'est exactement ça. Donc niveau personnage niveau 4. Et après il a distribué dans 1 point de prêtre et 3 points de fighter. Ce qui va être du coup beaucoup plus compliqué au niveau du multiclassage que sur un Baldur's Gate. Parce que sur un Baldur's Gate pour être niveau 4 et 4 par exemple en mage et voleur. Il fallait être voleur niveau niveau 2. Il fallait passer voleur niveau 1, puis voleur niveau 2, niveau 3, niveau 4. Puis ensuite vous passiez mage niveau 1. Et il fallait faire mage niveau 2, niveau 3, niveau 4. Mage niveau 2, niveau 3. Et même niveau 4. Il faut vachement moins d'XP que personnage niveau 5, 6, 7 et 8. Du coup pour être voleur mage niveau 4, 4. Il fallait beaucoup moins d'XP que pour être personnage niveau 8. Donc globalement c'était avec des personnages niveau 6 que vous l'aviez. Et du coup je pense qu'au niveau du multiclassage ça risque d'être vachement plus compliqué. Alors peut-être qu'à très haut niveau c'est plus le cas. Mais à bas niveau, le multiclassage je le trouve vachement moins rentable que le monoclassage. Alors qu'est-ce que tu vends l'ami ? Donc tu vends quoi ? Une épée courte, un marteau de jet ou un fléau ? Bah le fléau plus 1 on va le prendre. Il correspond à l'arme que Gaston peut utiliser. On va le garder son fléau normal au cas où on affronterait des monstres qui résistent aux armes normales. Si vous n'avez pas encore compris qu'il y avait encore beaucoup d'orques sur cette carte. Voilà, vous avez des bruits qui vous l'expliquent. Vous croyez être arrivé au bout ? Ah bah non, vous ratez. Vous allez devoir encore tuer des hordes d'orques. Pour accéder à la zone suivante gardée par une armée d'orques. Bah oui parce que sinon... Pour l'instant c'est vraiment le reproche que je fais à ce jeu. En dehors de son passfinding absolument miraculeux. C'est son côté fort peu varié. Dans tout l'épilogue bah vous tapez des gobelins et puis des gobelins mais aussi des gobelins. Et pendant le chapitre 1 ce sont des dizaines d'orques et des dizaines d'orques puis des dizaines d'orques bien sûr. Bon là on a quand même eu des slimes et un troll donc c'est bien c'était original il y avait du changement. Oh ! Un chat ! Ah putain c'est ça, c'est ça c'est du chat. La panthère des Highlands ouais. Ok. Un serpent ! Un serpent ! Bah tiens bah si tu vois en fait je voulais plaigner que le bestiaire était un peu léger. Par contre mon nain il encaisse que dalle. Attends il a des PV hein c'est pas ce qu'il manque hein. Mais non ! Qu'est-ce que tu as fait ? Ah bah on va reprendre hein. Se gaspiller un sort de niveau 2 comme ça euh... mais il n'y a même pas moyen quoi. Il n'y a même pas moyen quoi. C'est quoi ? He. Ah, non ! Oui, je suis en route. J'ai dit que je suis trop rigolo comme mec. Oh le nain, tu vas encore en prendre plein la tronche. Barchemin, le magic missile. Qu'est-ce qu'un géant fou avec ça comme barchemin. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ouvrez la porte, vous regardez dedans, mais vous ne voyez rien d'intéressant. Par contre, là, il y a un truc à looter, là, sur le bas de la poutre. 21 pièces d'or. C'est la fortune ! Globalement, c'est vrai que ce genre de monstre sur Belger's Gate, on ne l'aurait pas eu au niveau 4. Un Ragarou ? Ils viennent sceller le col. Bon, on ne va pas le poursuivre, ça ne sert à rien. Remarquez qu'on n'a pas vraiment le choix, mais ce n'est pas grave. On ne va pas se préciser... Oh là, mais t'es qui toi ? Une harpie ? Ah, il y a des harpies dans les... ADD maintenant ? Enfin, dans les donjons et dragons ? Ah, cool. Une harpie avec un Ragarou. Oh, ça, c'est bien, ça. Parce que du coup, là, on a un... On a un bestiaire qui s'est vachement enrichi. Alors, garnate dents acérées. Regardez qui nous arrive. C'est le puissant aventurier du village de Bûcheron. Dites-moi, pourquoi êtes-vous là ? Pour vous dégager du col. Espèce d'imbécile. Personne ne me parle comme ça. Vous mourrez par mes mains. Aux armes, mes frères. J'apprécie assez que vous bougiez. Bon, toi, ça sert à rien, t'es bloqué. Tu veux aller là ? Oh, des orques. Comme s'il en pleuvait. Eh non, raté ton sort. J'ai encore mal cliqué. Ah, bordel. Euh, je crois que je ne vais pas réussir si je focus... Leur rat. Et ouais, raté. Ah si, j'en ai déjà tué un, ok. Ok. C'était quoi un XP ? 300 XP lui ? Ouais il était pas très très fort quoi. C'est tout dans la gueule et rien dans le cibar quoi, comme tous les autres. Comme Thorac ! Alors c'est tout ? Y'a même pas un loot un peu spécial sur le boss ? Rien quoi. Bon en même temps, il était tout pourri hein, on est d'accord mais quand même. Ce personnage est trop loin. Je m'en foutrai moins du tout. Je m'en foutrai moins du tout. Non, pas toi. Pas toi devant. Je suis en train de m'étouffer là, dis donc. Plus de Ragarou ! Deux ! Deux sympathiques... Chaman ! Je suis pas sûr qu'on s'en sorte là. Là il nous faudrait une bonne boule de feu et j'ai pas ça. Les archers en plus ils touchent que dalle. Les archers, vous essayez de me flinguer l'autre chaman s'il vous plait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aime ? Je ne sais pas. Lui. Toi tu as de taper sur lui. Toi tu tapes sur lui. Les archers, vous passez sur l'archer là-bas. Ok. Du combat relativement standard. On en prend plein la tronche parce qu'on a pas d'armure encore totalement idéale pour nos personnages. Mais... Bon, ça sort pas si mal encore. Je suis prêt. Dès que je voulais. Oui. Entendu. Je me sais ce que tu veux. Alors... Il n'y a pas de piège ici. Ok, ça c'est bon. Alors. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Rien, ok. Oh ! Une reine araignée ! Oh non, dit-il ! D'accord. Hmm ? Come here, you wretch ! I await your order. What should I do ? My aim should be true ! What ? Yes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas ce qu'ils ont contre le nain, mais c'est le nain, ils sont toujours sur le nain en priorité. Je ne sais pas ce que tu leur as fait, le nain, mais il ne t'aime pas, les monstres. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il y a une notion du monstre le plus puissant qu'on a tué ? C'était où ? Qu'on a les informations, là ? Plus puissant vaincu, Thorac. Toi, Gotrag. Toi, un orc arché. Toi, la Spider Queen. Toi, Wreck. Le troll. Et toi, un orc arché. Qu'est-ce qu'il y a ? Le nain, c'est pourtant pas mon plus gros tueur, quoi. Pour l'instant, on ne trouve quand même pas des fortunes non plus. Avec le recul, j'ai bien fait de retourner en ville pour m'acheter sort niveau 2 pour le match, parce que pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Alors, on va essayer de dormir. Pourquoi est-ce qu'on dort ? Parce que, on ne sait pas par quoi on va être accueilli sur la carte suivante. Et, de toute évidence, ce sont des gens assez énervés. La poutre, ici, on peut la péter. Alors vous, vous allez essayer de me péter la poutre. Pour voir ce qu'il se passe. Ouais, ça a l'air trop costaud. Ça ne peut pas être que je peuxzuker. C'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour 1,2, 2, 3, 2, 1, en plus ? rib recovered. Allons-y. Car, tu as trop d'ennemis sur le dos, mais... Noël, c'est parce que ça se passe. Ouais, elle avait trop d'ennemis sur le dos Bon de toute façon on va faire une pause ici, ça fait plus de 3 quarts d'heure qu'on y est Donc on se revoit tout de suite, tout de suite les gens